Comment lutter contre les stéréotypes socio-culturels ? Une méthode classique est de féliciter l'élève qui est en réussite. Mais comme nous le verrons plus en détail dans la section sur l'évaluation, attirer l'attention sur le soi de l'élève modifie significativement son rapport à l'apprentissage. Les compliments adressés à l'élève sur le résultat obtenu ou sur l'effort en cours, qu'il soit justifié ou non, qu'il soit adressé à sa personne ou à son engagement dans l'activité, tendent à diminuer l'effort et à décourager l'élève de s'engager dans des exercices plus difficiles, en particulier s'il a tendance à redouter l'échec. Les méthodes efficaces sont celles qui s'inspirent du schéma ternaire exposé plus haut. L'une des propositions recommandées est d'attirer l'attention des élèves concernés sur les performances d'autres élèves de même niveau socio-économique, mais légèrement meilleures qu'eux-mêmes, par la comparaison scolaire dite ascendante. Cette comparaison s'avère efficace pour réduire la menace du stéréotype. Nous examinerons dans ce qui suit deux autres types d'intervention. L'une consiste à rendre les élèves sensibles au caractère fluide et non pas fixe de leur propre intelligence, afin de favoriser les dispositions à apprendre. C'est ce que Carol Dweck appelle le « Mindset », la disposition d'esprit. L'autre consiste à aider les élèves à construire leur identité d'écolier ou d'étudiants engagés dans un plan de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada